Bordeaux est la première étape d'un Tour de France pour casser les clivages au moment où les actes antisémites sont en hausse dans le pays. Guillaume Dequet, Sébastien Delalot. C'est l'histoire d'une rencontre. Marouane et Dane sont militants antiracistes. Lors de l'hommage à Mireille Knoll, cet octogénaire de confession juive tuée dans un contexte probable d'antisémitisme, les mots entendus lors de la manifestation parisienne et la récupération politique par les extrêmes les ont poussés à réagir. Moi j'ai croisé des mamans qui étaient juives qui me disaient mais nous on vivait ensemble à l'époque et maintenant ils nous tuent en parlant des arabes. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué et au-delà de ça c'est aussi l'extrême droite qui est venue avec Marine Le Pen à cette manifestation et du coup de ce sentiment là on a dit mais en fait on en a marre que certaines personnes ne confitent la parole. Mais avant de dialoguer, il a fallu apprendre à se connaître. Il a fallu dans un premier temps qu'on mette un cadre de bienveillance entre nous parce que sinon c'est très très compliqué de parler parfois de récits personnels qui peuvent être très violents, de passés familiaux par exemple, de choses qui sont difficiles à dire parce que le cadre aujourd'hui il est très compliqué. Salam, shalom, salut, trois mots d'une même racine pour dire la même chose. Une vingtaine de jeunes, arabes et juifs, entament à Bordeaux un tour de France pour affronter la réalité. Il y a du racisme, il y a de l'antisémitisme mais on veut montrer qu'il peut y avoir autre chose qu'on peut aller à la rencontre des gens, qu'on peut créer un dialogue, qu'on peut ouvrir quelque chose et pas rester barricadé chacun de son côté à se renvoyer la faute en disant toi t'es raciste, toi t'es antisémite, de toute façon on n'y arrivera jamais. Cette capacité à nouer des alliances, à dire qu'on est sur des identités complexes, qu'on n'est pas un bloc contre un autre bloc, c'est ça qu'il faut retrouver parce que c'est ce qui remettra une dynamique de vivre ensemble dans notre pays. Le dialogue entre communautés comme remède au communautarisme, c'est tout l'enjeu de ce tour de France. Prochaine étape à Libourne.